bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous propose de travailler avec des pochoirs et notamment avec l'utilisation d'ancrage on va choisir déjà des pochoirs j'ai déjà découpé du papier aquarelle au format a6 j'ai déjà un peu préparé le matériel je voudrais proposer aussi plusieurs types d'encre différents pour vous montrer un peu les rendus qu'on peut avoir alors on peut commencer par exemple avec ça donc ça c'est des encres c'est marqué deco time comme marque et ce sont des encres de chez action donc action pour les personnes qui ne savent pas c'est une chaîne de magasins qui sont extrêmement pas cher et qui ont parfois des très bons produits pour le scrap des fois la qualité pas tout à fait au rendez vous là c'est un pack d'encre avec shulk ink donc shulk c'est la craie et il y avait une métallisée et puis trois shalke donc on va tester avec par exemple la métallisée et puis là on verra après si on met une autre une autre encre donc là on est sur du jaune mais comme elle est métallisée je sais qu'elle me met des petites les petites cochonneries des petites paillettes voilà c'est scrappeusement train de les traiter les paillettes de cochonneries c'est la fin du monde le drame alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça c'est un applicateur c'est assez pratique tu as aussi vient de chez action ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose de pas cher tu l'a extrêmement léger on n'est pas au top de la qualité bien sûr mais il est vraiment pas cher et pour les personnes sur les mains qui fatigue vite et les doigts c'est plus facile souvent de faire ça et quand on a l'habitude avec des années avec des éponges en crispant les en les doigts comme ça autour de l'éponge des fois où on est un petit peu perturbé par l'utilisation d'un d'un outil de ce type donc l'idée c'est de venir prendre de l'encre je vous montre un peu là on vient prendre prélever de l'encre sur l'outil de mélange d'application etc je décharge un peu donc là j'utilise un tapis de téflon c'est un tapis de scrap mais je pense qu'on peut le faire avec d'autres trucs et je viens déposer ma couleur si possible en faisant ces mouvements ronds ce qui permet de limiter la quantité de mouvements visibles si on ne décharge pas et qu'on ne fait pas ça on va avoir tendance à avoir des packs de couleurs c'est généralement considéré comme pas esthétique vous pouvez l'apprécier mais généralement c'est pas c'est pas considéré comme joli parce que parce que ça fait des marques ça fait cette impression qu'il ya des grosses traces alors hop je vais aller un peu vite je crois que mon encreur est mort donc j'essaie de chercher après si je trouve des astuces en remettant de l'eau pour récupérer de l'encre c'est un problème qui m'arrive souvent pourtant je ne sais pas pour des petites créa comme ça où j'ai vraiment le pot à proximité généralement j'essaye de refermer tout de suite mes encreurs mais dès qu'on n'est pas sur des encres des types d'Arsafine c'est quand même super voilà je vais pas décharger mais comme je vous le disais mon encreur il est assez raide donc au final c'est pas forcément géniant on peut faire aussi des traits comme ça notamment pour lisser ou quand on fait des zones comme ça par contre faites attention à vos doigts qui peuvent être chargés en couleurs et vous faire des belles empreintes de doigts bien bien moches hop voilà donc vous pouvez prendre un petit papier un petit tissu là je vais utiliser ce que j'utilise pour décharger mais je suis pas sûr que j'ai vraiment besoin de décharger normalement non parce que là je vois bien que j'appuie le tap et non je le vois ici il n'y a pas de grosses de grosses traces bon super je commence ma démo avec un encreur mort c'est pas grave je le décharge quand même parce que j'ai quand même une barre en fait bon ça ne me satisfait pas je vais le mettre de côté je verrai si je peux réutiliser ce qui reste de couleur en mettant de l'eau ou pas dedans parce que ça dépend en plus il y a des encres à eau il y a des encres à alcool alors je vais le sortir c'est pas un système qui sort normalement les fleurs comme ça on peut démonter normalement c'est fait pour voilà alors il fallait appuyer légèrement pour voir tirer alors ça ça se pose pas par contre enfin les fleurs c'est une présentation jolie ça prend pas des masses de place si vous en avez pas 3000 parce que c'est pas pratique à ranger c'est un truc un peu plus rond mais ben tout à fait ça je vous explique pourquoi j'ai des morceaux de masking tape mais du coup celui-là on peut pas le poser il ya des fleurs d'autres marques je crois que celui-là aussi c'est un action il ya des fleurs d'autres marques qui peuvent se poser et là on voit que effectivement j'ai beaucoup plus de couleurs donc ça c'est vraiment pas bien foutu je décharge je commence à amorcer alors pour travailler proprement là j'ai une tâche un souverre un verre en ce moment sous main est en verre c'est extrêmement pratique parce qu'on peut découper dessus on peut faire de la peinture dessus ça se lave très facilement et j'ai toujours dans mon bureau de quoi nettoyer mon bureau avec une lingette et puis un pichit à nettoyer ce qui fait que j'ai pas forcément besoin de me lever quand j'ai mal au dos je suis en crise c'est hyper pratique d'avoir une installation qui est pensée en termes d'ergonomie donc là on voit que mon jaune il pète beaucoup plus ici j'ai une zone centrale encore un peu clair c'est pas ce que je voudrais là ça peut être intéressant moi j'aime bien avoir des zones centrales claires et des choses qui s'affondissent en allant vers l'extérieur parce que ça m'évoque la lumière il va un peu partout mais là c'est pas sur cette idée là que je voudrais travailler donc je vais bien lisser ma couleur pour avoir quelque chose de très homogène c'est souvent aussi pour ça que vous verrez que la plupart des personnes elles vont faire des cartes avec une bordure plus foncée ça réattire l'oeil vers le centre et ça vient mettre vraiment un cadre à la carte du coup c'est assez joli donc là hop là j'essaye de le mettre correctement je vais faire varier la lumière voilà et on voit effectivement qu'ici c'est un petit peu plus foncé et qu'on a un jaune qui est pas à 100% uni ce qui est intéressant justement avec cette technique là hop je vais changer de couleur je vais passer sur du vert j'ai envie je pense que ça servira pour une carte un peu style nature donc là on a un verre menthe et l'autre couleur que j'ai en chalque j'ai réussi à les perdre ça c'est aussi un verre menthe évidemment et ça c'est marqué pastel bleu que je vois carrément vert on va essayer avec les deux là s'ils sont fonctionnels ou pas donc à mon sens on est plutôt sur des verts ça en fait si elle est déjà verte c'est parce que elle n'est pas elle n'est pas neuf neuf elles sont elles sont blanches la plupart du temps donc celle là c'est celle dont je ne suis pas encore servi montrer la boîte où je les range et puis ici j'ai du bleu je vais voir ici on devrait pouvoir le voir c'est un petit peu du gris que j'ai utilisé en fait si vous voyez la mousse elle est complètement éclatée c'est un incarnage et ça c'est sur les bords des pochoirs le fait de faire ça ça vient péter la mousse et notamment si elle est pas de bonne qualité et là je dois voir que la mousse elle est pas du tout résistante du coup bah oui c'est abîmé étape suivante on va mettre le pochoir alors bah vous placez comme vous vous arrange là le concept c'était des tâches donc on n'est pas sur quelque chose où je veux un motif précis un endroit précis et puis on va fixer le pochoir pour éviter ce qui ne manque pas d'arriver avec moi c'est à dire que le pochoir bouge et qu'on fait alors ça c'est du masking tape celui là c'est du glu que j'aime pas donc j'utilise pour ça c'est squat de masquage je suis en train de songer à vous faire un fichier traduction plutôt que mes petites notes à chaque fois ce sera plus facile et je le réutilise jusqu'à qu'ils soient morts et puis voilà alors je vais utiliser ces deux couleurs là je vais refermer celui ci le mettre de côté et on va voir si celle là elle fonctionne ah ça me paraît vert parce qu'en fait j'avais dû foutre un truc pas propre dessus et du coup on verra bien ce que ça va je vais commencer par le plus clair généralement c'est aussi ce qui est conseillé parce que sinon le foncé ça se voit plus sur le clair que le clair sur le foncé et du coup on peut se retrouver avec des tâches indésirables si on commence par le plus foncé donc cela effectivement il semble beaucoup plus efficace alors l'idée c'est quand même de bien maintenir le pochoir parce que là j'ai pas mis de colle je vous montrerai sûrement un autre soit aujourd'hui soit une autre fois peut-être pas aujourd'hui parce que les techniques là ne demandent pas forcément d'avoir quelque chose qui adhère super bien ce qui est le cas quand on utilise des produits plus liquides ou là il faut que ça adhère parce que le moindre truc il va baver en dessous il va couler c'est d'ailleurs un des problèmes que j'ai avec mes guesso ils sont trop liquides et coulent en dessous donc souci d'application après c'est quand on fait des trucs un peu vintage ou tous les styles où en fait ça se fait d'avoir des trucs abîmés et tout ça ça rend très bien c'est nickel mais moi j'aime bien les styles clean and simple donc des trucs ultra propres très léché la moindre bavure avec ce type de style ça va pas quoi voilà alors on va essayer ce bleu là ce bleu vert si de toute façon au pire si vous faites un truc qui n'est pas réussi qui n'est pas beau c'est pas grave vous le gardez de côté vous le donnez pas ou vous le retravaillez ou vous servez du papier comme brouillant ça je crois que c'est vraiment le message le plus important que je pourrais vous transmettre c'est pas réussi à votre goût et bien continuer à pratiquer c'est comme ça que ça deviendra mieux l'erreur est humaine essayer de corriger les erreurs et puis c'est bon puis souvent souvent la plupart des trucs qui sont rattrapables sinon on pense pas de la même manière parce que par exemple là si je commence à penser couleur et je me dis ah non j'aurais pas dû mettre cette couleur machin ben oui je peux pas l'enlever mais je peux peut-être mettre un embellissement sur l'endroit qui me plaît pas ou utiliser le papier pour comme papier pour parfois et utiliser ça pour faire des os dans le bénissement il y a plein de possibilités mais voilà faut pas se figer sur l'erreur et il faut le constater éventuellement parce que vous éviterez peut-être de le reproduire et puis après on trouve autre chose voilà donc là c'est grosso modo ce que je voulais faire avec une zone externe plus foncée donc là j'ai pas retamponné systématiquement parce que je vois que retamponné je veux dire ici pour grosso modo c'est ce que je voulais pas sûr pour les couleurs je décolle là comme on est sur des produits qui sont plutôt secs on n'a pas de problème à décoller manipuler et voilà ça fait un peu animal tacheté c'est pas forcément trop mon style mais je me dis peut-être avec je pensais mettre des feuilles ou un truc comme ça devant mais en fait peut-être une girafe trouver une girafe et puis mettre la girafe colorisée avec un fond un peu un peu plus clair devant ça peut être sympa donc celle là je vais la laisser de côté et puis on va travailler d'autres d'autres motifs et notamment le ton sur ton qui était quelque chose que je voulais vraiment vous montrer parce que les rendus sont généralement super sympa je vais ranger ça hop alors je vous conseille vous faites ce que vous voulez bien sûr rangez au fur et à mesure parce que sinon on a vite fait de s'en retrouver avec du bordel partout et très embêtant pas que du bordel partout mais avec des encres sur les coudes sur les pieds parce qu'on a foutu un coup de coude de temps et si vous avez des chats vous oubliez parce que là les pattes dans l'encre voilà des fois que vous sentiez pas le vécu suffisamment fort un de nos chats a fait ça avec de la peinture pour mur mon mari avait laissé le pot de peinture 5 minutes le temps d'aller pisser 5 minutes c'est 30 secondes c'est trop et donc le chat a dit oh la peinture bleue je plaf tiens je vais aller marcher partout c'était de la blanche pardon mais le parquet a pas frais du coup après on a suivi le chat à la trace il a pas aimé non plus qu'on nettoie les patounes j'y vais comme une brute là je suis en train d'habiller mon truc pareil je crois que mes encres sont un peu vieilles et plus forcément de toute efficace donc là ce que je vais faire c'est un fond rose et je vais mettre des roses plus foncées dessus donc je commence avec mon rose pâle oh la la qui est raide je vous avais dit j'y suis allé comme une grosse brute ah ouais non mais non ah ouais non mais il est il y a plus j'ai juste de quoi cochonner mon truc bon alors décidément au point du matériel rien ne se passe comme prévu alors un rose pâle un rose pâle un rose pâle alors celui là je vais pas le garder je vais le fout directement en l'air ça m'évitera de m'énerver en me demandant lequel marche lequel marche pas je sais qu'il marche plus je ne vais pas attaquer sur ce rose là je vais refermer ça heureusement coup de chance j'ai un autre rose c'est une distress je vais montrer la marque en dernier mais bon bah voilà vous voyez des fois l'idée je me prépare on fait tous ces petits plans et puis bah non j'aime bien parce que le scrap aussi comme ça à travers ça il nous enseigne l'adaptabilité et si on n'a pas assez d'adaptabilité il faut bien le mettre dedans alors théoriquement je suis en train de mettre de l'encre sur mon papier voilà je vous dis que j'ai un problème avec mes rouges en plus c'est une couleur que je ne dis pas des masses alors je ne sais pas pourquoi ils sont tous raides bon on est sur du palichon hein je ne vais pas faire tout le tour comme j'avais prévu et celle-là la distresque tétérède rose elle est récente donc ce n'est pas un problème de séchage elle est récente je ne m'en suis pas démasse servie donc ce que je vais faire c'est marquer essentiellement le tour il vaut mieux le faire avant qu'après avoir fait la deuxième étape parce qu'après on fout les doigts dessus et tout et puis des fois il y a des encres à séchage lent c'est un peu miscible, mélangeable du coup si on le fait le tour après c'est possible et des fois on a des mauvaises surprises voilà on commence à marquer un petit peu ce sera vraiment très léger je pense que oui on le voit au retour caméra normalement vous devriez voir justement qu'on est sur un rose extrêmement léger mais présent si on fait des mouvements ronds même si c'est un peu plus fatidant c'est pour avoir moins de risque de marque et une meilleure une meilleure homogénéité au point de vue visuel que quand on fait ça là la quantité de pigments que j'arrive à déposer voilà ça me permet de faire des grands coups parce que tout le temps il y a quasiment rien qui va voilà hop je vais faire un petit retour regarder si ça me convient j'aurais bien voulu plus foncer mais bon pour l'instant il n'y a pas moyen alors ensuite je vais recommencer la manoeuvre regardez s'il y a un truc que je veux mettre un peu plus dans un sens là par exemple une belle grande rose est-ce que je veux qu'il y a une bandante par exemple pour mettre j'ai tellement moi et là pour le coup je pense que ouais ça pourrait être sympa d'avoir un truc pas sur tout le fond mais un peu plus ouais comme ça peut-être ouais j'aime bien alors si le papier dépasse on va pouvoir fixer autrement généralement c'est plutôt comme ça qu'on fixe hop mais euh on peut fixer bah blam et puis il y a des cochonneries en plus c'était bon pourtant je vous avais prévu attention les encres s'échangent lent des fois on met des cochonneries qu'est-ce que je fais ? là je fous des cochonneries sur mon papier voilà faudra que j'appelle cette cette série de scrap pour les dyspraxiques au moins comme ça vous devriez pas trop vous sentir des fois on regarde les vidéos et on fait ils sont trop doués moi je suis nulle non 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 il te regarde du temps je fais contre-exemple moi je le précise allez c'est parti donc on va se tenter suspense est-ce que j'ai du rose dans mon rose ta 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 ah ça a l'air en tout cas la couleur prend hop alors là faut quand même appuyer sur le le touchoir donc là on voit que quand même j'ai la couleur qui prend j'aime pas du tout ce rose en fait j'aime pas le rose j'aime pas le rose j'aime pas le rose je fais un truc rose sur fond rose voilà il y en a qui aiment le rose et les roses j'en fais pousser un rosier rose et un rosier jaune je suis pas fanade des roses l'odeur est trop forte et puis ça pique je suis plus bambou teint sauge mais vous trouverez beaucoup plus de motifs de scrap rose que teint sauge tilleul laurier laurier sauce bien sûr pas laurier rose pour les personnes qui ont des fatigues musculaires n'hésitez pas à faire des pauses à souffler c'est pas parfait c'est pas grave à vous y prendre en plusieurs temps à ne pas travailler à la chaîne comme je le fais souvent parce que le truc c'est qu'en fait travailler à la chaîne ça permet au point de vue rangement et nettoyage d'être beaucoup moins bien beaucoup moins embêté parce que du coup on fait tout d'un coup et on économise de l'énergie mais euh sur le coup c'est fatiguant alors là vous voyez peut-être je vous montrerai euh oh la 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 le carnage de la mousse action et de ma délicatesse légendaire combinée la mousse action n'est donc pas de bonne qualité elle s'est frittée énormément hop voilà je vous montrerai il y a énormément de petits bouts de mousse qui sont partis euh en morceaux partout c'est pas du tout gênant c'est pas un problème je vous montrerai après aussi comment bien fixer les couleurs quand euh on sait pas trop si c'est euh vraiment du séchage lent euh enfin si le séchage lent a vraiment besoin de bah coup de fixation euh à la chaleur par exemple là j'ai un rose assez discret c'est pas si mal que ça euh moi je pensais partir sur un rouge mais euh bon bah j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas hop on va ranger ça je vais vous montrer euh le problème euh euh de la mousse qui part en en morceaux voilà euh sur en se griffant en fait sur euh les bords du pochoir et ça c'est uniquement le le pochoir qui a euh désingué la mousse hop je garde mes petits trucs de côté voilà je vais vous montrer ça tout ça c'est euh c'est euh c'est des morceaux de mousse qui sont arrachés c'est pas gênant parce qu'en fait elle euh ne tâche pas le papier et euh euh et le résultat elle n'abîme pas le le résultat final donc c'est pas un problème bon enfin c'est pas agréable non plus de travailler avec euh du matériel qui tombe littéralement euh en poussière dans les pattes mais c'est vraiment pas cher voilà donc si vous êtes fauchés voilà c'est quand même intéressant et je suis pas sûre que les autres mousses soient de bien qualité voilà donc ça finalement j'aime beaucoup le rendu c'est euh très fin très délicat euh tout joli mignon et euh j'imagine bien effectivement un petit mot euh et puis éventuellement pareil une rose dessus pour revenir travailler à l'aquarelle une des roses ou euh les trois celle-ci celle-ci et celle-ci euh avec un rouge plus soutenu à l'aquarelle je pense que je vous montrerai dans une autre vidéo euh ce que je vais faire de ces fonds de cartes euh pour l'instant je conserve comme ça ici j'ai une petite tâche verte euh je me tâte à remettre un petit coup de rose plus foncé mais léger ici euh j'aime bien cette petite touche de vert accidentelle parce qu'en fait le euh le le la la les roses c'est pas tout rose il y a des pétales il y a des choses comme ça donc je viendrais peut-être justement euh rehausser ça alors là j'ai pris un petit pinceau euh c'était même un truc de maquillage hein mais je me maquille pas plus et en fait c'est pour enlever les petits morceaux euh c'est pareil quand vous travaillez avec un truc euh hop voilà comme ça c'est nickel euh quand vous travaillez avec et que vous avez mis euh de la gomme ou des choses comme ça dessus euh évitez les doigts et le plat de la main ici ça a tendance à tout cochonner c'est très cracra euh le pinceau il faut y aller euh léger parce que ça peut quand même euh venir euh bouger les pigments euh surtout avec des encres à séchage lent mais celui-là je sais que c'est un pinceau extrêmement léger euh c'est pas un pinceau de peinture c'est un pinceau de maquillage euh et du coup il me permet de virer des poussières euh sans euh sans risquer d'étaler et d'enfoncer le pigment dans le papier et puis je vous avais dit un troisième alors là vous remarquerez un truc c'est que mes mes pochoirs sont très peu colorés hein on est pas comme quand on travaille avec du guesso ou de la peinture euh un petit coup de... si je vous montre tout le côté qui a pas été euh celui-là on voit même pas sur celui-là mais celui-là on voit il y a un petit peu de de vert mais c'est très léger et ça part très 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 bien euh euh ensuite moi je voulais faire euh du bleu alors le doré il est raide donc on oublie j'aurais bien pris du bleu et du doré ou du bleu et du vert et je pense que je vais prendre les distress alors celle-là c'est pas des distress de taille classique ce sont les mini distress ça c'est la taille classique du distress ça c'est oxyde euh pour l'instant j'ai pas mal de mal à mon sérieux parce que celui-là c'est la couleur pumice stone pumice je sais pas ce que c'est donc c'est une euh pire quelque chose mais en fait on est sur un un gris euh blanc extrêmement pâle et comme je travaille surtout avec des fonds blanc euh ça fait à peine un petit liseré euh très délicatement argenté euh à peine invisible à peine visible pardon et euh bon je veux pas forcément euh voilà donc là j'ai recommandé des mini distress parce que le format me convient bien ça se range facilement et euh ça je trouve ça quand même pratique la boîte est de ranger aussi ranger c'est la marque qui fait toutes les encres distress entre autres et ils ont aussi un blender tool donc un un outil à tuer euh blending à mélanger euh euh avec un manche en bois et euh euh des mousses euh pareil c'est le même système de velcro voilà on met le la mousse sur le velcro tout simplement euh là comme vous avez remarqué ça bon voilà ça durera à ce que ça durera et puis on verra après alors je voudrais mettre un fond euh je vais continuer avec un fond euh plus clair et quelque chose de plus foncé dessus euh mais cette fois-ci j'aimerais bien après faire vraiment deux couleurs qui euh sont proches hein mais euh j'espère que ça va marcher cette fois enfin plus comme je veux ouh le suspense voilà je vais mettre en pause le temps de faire ça parce que voilà parce que voilà ça sert à rien que euh vous assistiez à tous les frottements en boucle et puis euh je vous reprends euh juste après tout de suite voilà alors ça parait encore une fois très pâle plus pâle à la caméra que celle l'est en réalité je vous mettrai un papier blanc à côté vous voyez la différence c'est quand même un peu plus euh euh blotté et foncé euh on n'est pas non plus sur des couleurs euh extrêmement vives pareil même méthode je vais placer mon mon pochoir de la manière où je me dis ouais j'aime bien comme ça et tout alors une autre manière de fixer alors vous inquiétez pas pour les traces sombres au dessus c'est une de mes patouilles qui a laissé les marques alors un des trucs qu'on peut faire aussi c'est fixer à l'avant euh je vais vous hausser c'était ici normalement on est là sur moitif et de venir euh replier le problème c'est que là ça ne fonctionne pas avec ce système là donc je vais repartir sur du côté là hop ça va pas tout ça aussi ça peut être une technique de de le mettre dans le sens et puis de venir poser le truc dessus voilà je vais le mettre ici je regarde sur les côtés là là j'ai un motif donc qui est centré c'est ça que je voulais sur sur celui là vous vous souvenez au début où j'avais placé un peu n'importe comment parce que on s'en fout quoi c'était des tâches il y avait aucune tâche qui me parlait en particulier quoi là il y avait vraiment un motif central et j'avais envie d'avoir assez au centre d'avoir quelque chose d'aussier un symétrique avec ce motif un peu explosif vers le centre et là ce que j'aimerais bien idéalement c'est je vais retourner celui-là des fois que ça joue sur l'encre euh hop là c'est celui-là au centre et l'autre en périphérique et un peu plus vert un peu moins turquoise euh la couleur c'est picoc donc plume de bon du coup la couleur donc pareil je repasse un peu à côté alors comme on est sur euh on est pas sur un truc ultra précis hein je vais en avoir sur les motifs d'à côté hein vous allez voir ce que ça donne à la fin là j'ai enfin plus de pigments ouf parce que l'autre j'ai mis en pause et franchement pfff tout ça a été long pour euh tout ça pour un bleu très pâle euh mais j'ai pourtant j'ai remis un petit peu d'eau quelques gouttes dessus pour euh réactiver la couleur de l'encre et euh je pense que je vais stocker mes enqueries retournées euh pendant quelques temps en espérant que ça imprègne un peu plus le tapis euh sur les encres distress c'est pas un truc que j'aime moi perso euh euh c'est un tapis de type tissu c'est raide comme matière on est pas du tout sur euh les mousses habituelles et classiques sur les autres on a des mousses qui sont euh imprégnés qui sont euh très euh compressibles alors que ça c'est quelque chose qui bouge pas c'est comme un empilement de de tissu et euh j'aime pas en fait ce ce truc là je trouve qu'on prélève pas très très bien la couleur en tout cas c'est bon moi j'ai plus de mal donc ne pas oublier de bien tenir son pochoir même si nous l'avons mis de massimité puisque pouf c'est possible quand même on évite d'être trop brusque surtout dans les zones de petits détails comme ici surtout comme je viens là tout le monde le fait voilà donc là on voit que euh la couleur est quand même beaucoup plus intense on est pas non plus sur des couleurs euh flashy après c'est pas non plus ce que je voulais si vous voulez des trucs flashy euh euh prenez plutôt des euh des encreurs euh euh mousse déjà alors pas ceux là parce qu'ils sont fins et pas forcément super bien adaptés quoi que ça peut le faire et euh vous pouvez carrément tamponner directement euh 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 c'est flashy ça peut laisser des marques euh c'est très riche en couleurs je suis pas fan mais bon pourquoi pas sur certains petits motifs par exemple euh dans un coin ça peut être lâchement non voilà un petit ici un peu ici alors là je me soucie pas du dos bah tiens blaf je viens de bouger tout décaler bon alors normalement on évite à tout prix de faire ça voilà euh ceci dit il y a une technique qui consiste à le repositionner légèrement de côté pour avoir un effet euh 3D mais euh encore une fois pas ce que je voulais faire mais celui-là il déconne encore en plus en plus génial donc j'ai décidé de faire des bêtises moi bon alors celui-là il colle plus hop on va le virer ça on va le repositionner tranquillement mais je réitère normalement si vous voulez un résultat euh bah c'est bien bah c'est nickel j'ai décidé que ça bouge voilà mais bon hop je range mon picoque alors evergreen buff je ne sais pas je ne sais pas c'est un verre est-ce qu'il va fonctionner ? oh oh mon dieu du verre avec du verre truc de ouf alors là j'ai un encre un encrier avec du de plein de couleurs dedans wouhou alors on va faire gaffe parce que là j'ai vu que il y avait une partie vraiment de la mousse qui avait été méga imbibée et pas le reste je vérifie que j'en ai pas mis sur mes doigts parce que ça c'est un peu maspé il faut que les doigts dans la peinture comme les chats voilà on essaye de répartir partout et là je vais bien commencer par le côté parce que pour le coup il y a un gros risque de l'intensité que ça si ça se décolle ça va baser voilà donc là super donc là j'aime beaucoup 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 ce que ça donne on a un résultat qui est nickel beaucoup moins fatiguant pour les doigts je pense qu'il faudrait que je me renseigne pour voir s'ils ont des recharges pour les encres distress ça me saoule les trucs qui sont quand même vachement récents et alors les tout petits comme ça je les ai eu entre je crois à 2,30€ et 2,60€ chez craftelier mais sinon on est souvent à 3,00€ 4,00€ le petit pot pour un distress de cette taille là pour l'autre de ce format là on est à 7,8€ quand même donc les encres déjà c'est pas écologique de toute la boîte en l'air si on peut recharger donc c'est c'est gâché quoi c'est dommage puis en plus bah pfff ça chiffre pfff ça chiffre les versafine font ça je vous montrerai tout à l'heure et ça j'aime bien ces thèmes là alors en plus enfin la versafine ah t'es soin chérie la versafine est magnifique pour le tamponnage elle a vraiment une qualité de ouf voilà ça j'aime bien je vois ce que ça donne en bleu et vert surcroise et tout c'est vraiment la couleur et puis ce motif un peu Art Nouveau gros gros kiff pour l'ancienne et fan d'art nouveau que je suis voilà donc désolé vous aurez mis pas tout devant mais là il faut que je tienne le truc ça devient un petit peu compliqué à gérer parce que mes masking tape sont finis quoi ils sont servis pour plusieurs pochoirs et là ils marchent plus on aurait pu les changer avant mais voilà suspense est-ce que le rendu me convient oui oui carrément donc voilà ce qu'on peut faire comme fond de carte après on peut imaginer par exemple pour réhausser ou réaffirmer le style Art Nouveau de ce fond de carte des petites touches dorées des végétaux stylisés des choses de ce type là à avoir et puis j'imagine très très bien aussi ici venir utiliser une perforatrice de bord pour renforcer le côté doux d'ailleurs je... non je ne vais pas le faire tout de suite parce que les fonds de carte se retaillent alors je voulais vous montrer pour bien fixer la couleur hop je vais me fouetter dans le tiroir ah oui c'est vrai j'ai rangé mon hot gun dans le charlot voilà pour bien fixer les couleurs notamment des encres à séchage lent mettre un coup de heat gun que j'ai malheureusement tendance à appeler hop gun mais heat c'est chaleur et c'est le mot du pistolet chaleur donc venir mettre un petit coup de heat gun pour bien faire prendre c'est aussi avec ça qu'on fait fondre les pousses les poudres à embossage et euh... là j'en ai pas mis mais voilà du coup mettre un petit coup de ça le sèche cheveux ça ne marche pas sur les poudres à embossage et par contre pour sécher et améliorer la prise des pigments là je ne sais pas petite note oui ça fait du bruit petite note 1 c'est très chaud attention à vos doigts généralement je ne fous pas mes doigts en dessous là je l'ai fait ça a été petite note numéro 2 ça a tendance à tordre le papier si votre papier a besoin d'être séché et que ça tordre le papier passez un coup de l'autre côté voilà passez un coup de l'autre côté et ensuite mettez-le éventuellement avec un poids dessus ça va permettre de le tordre mais dans l'autre sens avec la chaleur donc ça marche bien le résultat est top et là je vais vous montrer quand même une différence je pense que ça va se voir ici vous voyez on a un aspect quand même assez lisse et tout c'est parce que j'ai pas pris la même face que ce côté là où le grain est plus marqué et ici on est sur le côté du grain le plus marqué là donc on voit quelque chose de beaucoup plus texturé et puis là c'était le côté plus lisse donc n'hésitez pas à bien connaître les papiers que vous utilisez parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer qu'on voit pas forcément en premier abord parce que sur un papier blanc vous le sutiez un côté ou l'autre c'est assez discret si vous faites un matage donc le fait de mettre un papier derrière une photo ou une colorisation de tampon ou autre ça se verra pas des masses mais avec des techniques notamment si on frotte l'encre le grain va ressortir donc avec cette technique on peut vraiment obtenir des résultats variés des choses pour des cartes pour enfants avec des animaux des choses plus tendres et chabichiques pour une Saint Valentin ou pour la fête des mères ou des choses art moderne ou carrément décalées moi j'avais pas d'encre très vive avec des couleurs extrêmement flashy mais on peut tout à fait imaginer ce genre de choses là c'était avec fond travaillé mais bien sûr vous pouvez le faire avec un fond blanc tout à fait uni et on a vraiment utilisé la même technique pour ces trois fonds de cartes très différents je vous montre sûrement à un autre moment l'utilisation de ça n'oubliez pas qu'il n'y a pas vraiment de limite la limite c'est votre imagination on peut avoir deux trois couleurs à l'avant on peut en avoir plusieurs dans le fond comme ça a été le cas ici on peut faire des dégradés vers l'intérieur et l'extérieur entre couleurs plus ou moins foncées etc j'espère que ça vous a plu et que vous allez bien vous amuser aussi voilà au revoir repetit retour en fait j'ai complètement oublié de vous parler des recharges là c'est la Versafine que j'utilise énormément parce que quasiment toutes mes bases de tampons à coloriser j'utilise ça parce qu'elle marche très bien elle résiste à l'eau et elle est très fine elle a vraiment une bonne qualité d'ancrage une grande précision donc j'utilise un petit encreur j'ai différentes couleurs là je vais vous montrer les couleurs que j'ai mais les autres je m'en sers vraiment très peu si il y a la Vintage Sepia quand je veux faire vraiment plus discret dans des tons bruns Sepia c'est une sorte de brun et puis j'ai l'onyx black donc c'est la même que celle-ci mais en petit format qui souvent est plus pratique à trimballer etc que le gros pad etc faut que j'arrête de répéter en boucle donc on peut aussi les poser comme ça sur le bord du bureau c'est vraiment très bien quand tu la Versafine donc celui-ci il est intéressant éventuellement notamment quand on a des grands tampons pour colorisation à faire mais sinon les petits sont très pratiques à manipuler etc alors moi ce que j'ai fait parce que je trouvais que on voyait pas vraiment le rendu de la couleur c'est un peu cracra c'est pas très beau en fait là on a la couleur sur la boîte et ça peut clairement suffire mais moi je voulais mieux voir la couleur donc en fait j'ai tamponné le bord et bien sûr ça ne prend pas sur le plastique donc j'ai mis une couche de vernis dessus mais au final c'est pas forcément très utile et puis là où je trouvais que c'était pas tout à fait la même couleur avec le vernis ça a évolué aussi donc finalement juste regarder bien la couleur dessus ça suffit quoi les recharges et bien vous avez la marque le numéro de couleur la couleur et puis vous remettez un peu dessus si besoin vous pouvez appuyer avec voilà avec le l'outil là je l'ai largement assez d'encre et moi ce que je fais généralement c'est que je le stocke à l'envers quelque temps après avoir bien j'imprègne je le laisse puis je le retourne pour que ça ça s'éparpille grâce à la gravité du mieux possible donc ça c'est l'onyx plaque de Versafine qui est vachement bien et là je viens de regarder j'ai vérifié il y a effectivement des recharges pour la marque Distress et je pense que quand j'aurai un petit peu dessous de côté j'en reprendrai parce que j'ai vraiment trop gros problèmes avec la plupart de mes encreurs qui ne sont pas assez chargés après voilà des fois on a le prix des fois on a la qualité des fois on a les deux des fois on a aucun on fait ce qu'on peut mais les recharges c'est intéressant regardez dans les marques que vous utilisez s'il y a des recharges voilà au revoir voilà